Hey, bien le bonsoir les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, et puis, nouvelle vidéo mais aussi Halloween, donc joyeuse Halloween à tous, en espérant que cette soirée vous soit profitable et peut-être amusante, c'est peut-être le moment d'aller faire quelques petites soirées, quelques petites festivités avec des amis autour d'un bon repas, à coup de citrouille et de potiron évidemment, et puis, n'oubliez pas, pour la santé, évitons les choses un peu trop sucrées, toutes les sucreries industrielles, autant faire ses propres bonbons, c'est tout de suite plus sympa. Et donc, vidéo Halloween, oui, j'avais un peu pris l'habitude par les années passées de faire des vidéos pour Halloween, parce que j'aimais bien présenter des tirages ou des jeux, et là du coup, cette année, je vais vous présenter un jeu que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, et je me suis dit que ça ferait tout à fait l'occasion de vous le présenter pour ce 31. Donc, voilà, décoration, attention, il y a du budget dans le montage des vidéos, ça ne rigole pas. Un petit jeu que j'ai acheté sur Etsy et que j'ai beaucoup aimé, et en fait, je suis tombé en premier amoureux du tarotage, que j'ai trouvé vraiment beau et qui, en plus de ça, permet une réversibilité de la carte, donc ça, je trouve assez chouette. Et du coup, je vous présente un jeu qui vient de chez Wishwood Oracle, qui s'appelle le Miss Maze Victorian Oracle, et qui, donc, est disponible sur leur site internet, qui est en réalité simplement un nom de domaine de redirection vers leur boutique Esty, et qui est wishwoodoracle.com, donc W-Y-C-H-W-O-O-D-O-R-A-C-L-E.com. Pour ceux qui n'ont pas le visuel, ça peut arriver, on ne sait jamais. Et donc, c'est un jeu qui est fait de 32 cartes et qui est d'inspiration victorienne, et qui arrive dans une superbe pochette, très sympa. Moi, j'aime beaucoup quand on a de quoi protéger les jeux, ce n'est pas assez fréquent, personnellement. Moi, je n'ai jamais de pochette pour mes propres jeux, j'aimerais bien en avoir, mais bon. Et donc, je vais vous présenter un peu le Pichou. Alors, bon, je suis assez râleur là-dessus, mais je ne peux pas râler sur certains jeux et ne pas râler sur d'autres. Mais, pareil, le grammage est un peu faiblard, et j'ai été un peu déçu sur les coins qui sont abîmés. Mais j'ai été très heureux du reste de la qualité du jeu, parce que je trouve que les dessins sont absolument magnifiques, et donc je suis très heureux de vous le présenter. Alors, déjà, on a une première carte qui nous présente un tirage qui est, en réalité, simplement un passé, présent, futur. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment peut fonctionner un tirage, ça donne au moins une première forme. Et après, nous avons plusieurs cartes qui sont, en réalité, les cartes de présentation, en gros, le manuel. C'est-à-dire que nous n'avons pas de livret, nous n'avons pas de petit manuel en papier, mais nous avons la description des cartes dessus. Et donc, on a le nom et les descriptions. Et alors, au niveau des descriptions, l'auteur a décidé de donner un sens lorsque la carte apparaît à l'endroit, et un autre sens quand la carte apparaît à l'envers. Et il y a des moments où je suis d'accord, où je trouve que ça colle plutôt bien, et il y a d'autres moments où je trouve que ça colle pas vraiment. Et on va voir un petit peu ce que ça donne, mais... Parfois, c'est un peu arbitraire. C'est-à-dire qu'on sent que la personne qui a créé ça n'est pas un tarologue, ou n'est pas un voyant, ou alors quelqu'un avec, finalement, assez peu peut-être d'expérience. Parce qu'on se rend compte que, par moment, lorsqu'une carte est à l'endroit, elle a un sens. Quand elle est à l'envers, elle a le même sens, mais de manière plus difficile. Tandis que, pour d'autres cartes, c'est lorsqu'elle apparaît dans un sens, ça veut dire quelque chose, et quand elle apparaît dans l'autre sens, la signification devient complètement l'inverse. Alors qu'on sait bien que, quand une carte apparaît à l'envers, par exemple, pour ceux qui tirent à l'endroit envers, c'est pas parce qu'une carte apparaît à l'envers que son sens devient inversé, que son sens devient l'opposé. Ça n'est pas le cas. Lorsque vous avez une porte qui est fermée, si le dessin dessus, c'est une porte fermée, même si vous la tirez à l'envers, ça ne va pas dire que la porte est ouverte. La porte, elle reste fermée. C'est juste que, peut-être, à un endroit, en positif, par exemple, la porte fermée désignera une protection, tandis qu'une porte fermée à l'envers pourra désigner la sensation d'être en prison. Et là, par exemple, on a le birdcage, la cage à oiseaux, où on a, à l'endroit, isolation, sanctuaire, refuge. Donc, on a l'idée d'être protégé, tandis qu'à l'envers, c'est s'échapper, la libération, le relâchement. Mais ça n'a pas de sens. La cage à oiseaux, c'est une cage à oiseaux, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. L'oiseau, il reste enfermé dedans. Donc, ça, moi, je suis un petit peu casse-pieds là-dessus, mais parce que je suis très précautionneux et que je n'aime pas les choses trop arbitraires. Donc, ça, moi, j'ai tendance à les mettre un peu de côté. Je garde juste un oeil assez distinct et puis après, je me fais mon truc. En tout cas, voilà, je vous le présente. Je trouve qu'il est superbe. Les dessins sont vraiment magnifiques. Et comme c'est Halloween, je trouve que c'est tout à fait adapté. Donc, on y va. On fait une petite exploration. Ce sera une vidéo assez rapide. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a la clé squelette que j'aime beaucoup, le sel, le sel pour se protéger, pour se défendre, pour faire des petits sacs de protection, la cage à oiseaux dont on a parlé juste avant, la montre de poche qui est très, très jolie, petite montre à gousset, l'absinthe avec... Alors, je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'absinthe. Personnellement, je trouve ça infecte. Mais j'ai eu l'occasion d'en acheter lorsque j'étais à Prague. Et en fait, on met une cuillère. C'est une cuillère un peu particulière avec... C'est une cuillère trouée. Et on met du sucre dessus. Et en fait, on fait couler l'absinthe goutte par goutte dessus pour que le sucre fonde et tombe dans le verre. Et c'est toujours aussi dégueulasse. Mais c'est toujours sympa d'essayer. Alors là, j'ai eu un peu une interrogation parce que posé... Je connais posé le terme pour dire le bouquet. Je ne connais pas cette terminologie-là. Et j'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé. Pour moi, ça veut dire la même chose. Mais je me demande si ce n'est pas une erreur d'écriture ou pas. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Invitation, alors c'est drôle parce que vous allez voir qu'il y a certaines cartes qui peuvent rappeler un peu ce qu'on retrouve dans le normand. C'est-à-dire que là, par exemple, on avait le bouquet. Là, c'est des choses qui n'ont pas trop rapport avec ce qu'on retrouve dans le normand. Mais on a quand même la cage à oiseaux qui peut rappeler les oiseaux. Donc là, on a l'invitation qui nous rappelle un peu la lettre. Teacup, j'aime beaucoup. C'est très très anglais, c'est très victorien. Ça marche très bien. Elle est très jolie. Kendall, la chandelle. Corset, il est super. Regardez ça, il est magnifique. Je ne sais pas du tout quelle est la formation de l'artiste qui a dessiné ça, mais c'est vraiment canon. Le miroir, looking glass. Clover, le trèfle qu'on retrouve aussi dans le normand. Fan, l'éventail. Palm, la paume de la main avec les monts et les lignes qu'on retrouve en chiromancie, en divination par la main. J'aime beaucoup. Allez, petite mise au pointe. Moth, le papillon de nuit. Là, par exemple, je parlais des oiseaux, mais on a les chauves-souris, bats. Black Dog. Alors, Black Dog, c'est drôle parce qu'on a le chien. Et en fait, dans la description, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je pense certainement que le jeu a dû évoluer avec le temps. Et que peut-être l'auteur n'a peut-être juste pas pris la peine de corriger. Mais à la place, on a Grimm. À la place du Black Dog dans les descriptions. Grimm, c'est sombre, c'est obscur. Donc, on retrouve effectivement la notion de Black Dog. Mais c'était peut-être quelque chose d'autre avant. Je ne sais pas. J'ai découvert ce jeu récemment. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une évolution, s'il y a eu un changement dans le jeu. Planchette. Les planchettes qu'on utilise pour le Ouija. Pour discuter avec les esprits en spiritisme. Le télescope. Là, qui me fait un peu penser à l'une des versions. Je ne sais plus quelle version c'est. Je crois que c'est le jeu Eltin. Où on retrouve pareil un télescope qui est une version du Bélin. La rose. Très jolie. Le laudanum qu'on utilisait comme une drogue. Tout simplement. Même si ça pouvait avoir un usage médical. Le masque. The gentleman. Très jolie. Avec évidemment la lady derrière. Bon, voilà. On retrouve un petit peu comme dans le normand. On retrouve l'homme et la femme. Avec l'homme encore une fois en premier. Un peu bizarre. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi. Toujours cette optique de mettre le masculin en premier. The Waif. The Waif, c'est l'enfant, comment on peut dire, l'enfant maltraité, l'enfant abandonné, l'enfant négligé. The Stranger, l'étranger. J'aime beaucoup parce que même avec ce style de vêtements, moi quand j'étais gamin, par exemple, j'étais fasciné, j'étais terrifié en même temps par le mythe. Enfin, le mythe, ce n'est pas un mythe, c'est évidemment une véritable tragédie. Mais l'histoire de Jack Léventreur, c'était une histoire qui me terrifiait et en même temps qui me fascinait. Et j'avais toujours l'impression de voir autour de moi justement un homme avec un grand chapeau haut de forme comme ça. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des gens qui étaient un peu branchés, qui se disaient un peu médium et qui à plusieurs reprises m'ont dit, c'est drôle, je vois un homme avec un chapeau haut de forme autour de toi. Je ne sais pas ce que j'ai attiré, mais enfin bon. Rapio, la rapiète. Ship, le vaisseau, pareil qu'on retrouve dans le normand. Buttercup, les boutons d'or, vous savez qu'on met... Alors c'est drôle Buttercup parce que c'est la coupe à beurre et je me souviens quand on était gamin, on se mettait ça sous le menton et on disait, tiens on va regarder si t'aimes le beurre. Et du coup quand le jaune se reflétait dans le menton, on disait, ah bah t'aimes le beurre. Oh, quant à tes ces conneries quand on était gosses. Les boucles, le livre qu'on retrouve aussi et le cercueil qu'on retrouve aussi dans le petit le normand. Donc j'aime bien parce qu'il a des choses un peu différentes par rapport au le normand et en même temps on retrouve quand même cette iconographie très le normand, pourtant mélangée avec un style un peu victorien. Et moi j'aime beaucoup, c'est vraiment un petit coup de cœur. Alors c'est pareil, je pense que j'aurais peut-être du mal à y dire quoi que ce soit. Je pense que ça serait un peu compliqué pour moi de juste aller piocher une carte et puis dire voilà, voici comment je me sens actuellement. Là par exemple, je tire les chauves-souris. Qu'est-ce qu'on va en dire sur les chauves-souris ? C'est à l'endroit, ça sera la liberté, l'envol, la détermination à l'envers, ça va être la mauvaise interprétation, la mauvaise compréhension, mais aussi une notion d'indépendance. On se dit bon, c'est un peu bizarre parce que c'est pas toujours des sens qui se corroborent les uns les autres, donc c'est un peu étrange. Par contre, moi je vais faire comme d'habitude et comme avec le petit le normand, j'en ai déjà parlé dans d'autres cartes, dans d'autres vidéos. C'est des cartes qui comme moi je les tire, je les interprète à ma manière, à ma sauce, un peu comme lorsque j'interprète un tarot. Et je pense qu'en fait avec lui, je vais certainement faire la même chose et quand je verrai les chauves-souris, je l'interpréterai à ma sauce et quand je tirerai d'autres cartes, c'est pareil, je laisserai de côté le petit manuel, entre guillemets, pour faire vraiment ma version. En tout cas, voilà, c'était un jeu que j'avais envie de vous présenter pour Halloween. Déjà parce que je l'ai reçu vraiment il y a quelques jours et je trouve qu'il est superbe et puis il n'est pas excessivement cher et puis je trouve que sur Etsy, on fait des belles découvertes. Alors voilà, on sent que c'est pas non plus un jeu d'une extraordinaire qualité au niveau matière première mais il fait très bien son effet et puis je pense que je me verrais très bien tirer ce jeu effectivement entre deux tasses de Earl Grey dans un super service en porcelaine avec une belle nappe et puis peut-être des petits cristaux et pourquoi pas un joli pendule, voilà, pour décorer ça pourra toujours être sympa. Donc voilà, je vous redonne le nom, c'est le Miss Maze Victorian Oracle qui vient de Wishwood Oracle et le site internet vient par ici qui est le 3W, oui fais-moi la petite mise au point s'il te plaît, wishwoodoracle.com. Voilà, un super jeu, très très joli, très sympa avec des magnifiques couleurs et un très beau tarotage que je vous recommande parce que c'est un vrai petit coup de cœur sympa et je suis très content de l'avoir acheté même si je ne sais pas trop ce que je vais en faire, on va voir, je pense qu'il va aller rejoindre la collection assez rapidement. Voilà, petite présentation rapide, j'espère que ce jeu vous aura plu, le jeu et sa pochette évidemment, je vous donne rendez-vous tout bientôt pour de nouvelles vidéos et puis en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.